Le piège s'est refermé sur 33 présumés bandits amés armés dans la province des Litoris. Parmi ces assaillants, 12 sont des sujets ougandais. Le coup de filet porte la touche de la police provinciale. Vous suivrez dans ce journal leur présentation au gouverneur militaire. Et cette assurance des sécurités permet aux populations de rejoindre aisement les centres d'enrôlement. L'opération lancée par la CENI a atteint ce jour la deuxième ère opérationnelle qui concerne neuf des 26 provinces. Nous vous proposerons également dans ce journal les images de cette première journée d'enrôlement dans ce coin du pays. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19 heures sur la radio télévision nationale congolaise. Au total, 33 présumés bandits amés armés ont été présentés hier mardi par la police au gouverneur de la province de Litoris. Et dans ce lot, 12 sujets ougandais en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Reportage. La restauration de l'autorité de l'Etat a travers la lutte contre la criminalité irubaine en Litoris. Sur les chevaux de batailles de services de défense et de sécurité, en cette période de l'état de siège, cinq groupes de présumés criminels, de grands chemins tombent dans le filet de la police nationale congolaise, parmi lesquels 12 sujets ougandais en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Ces hors-la-loi ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de Litoris. Cette action vise à sécuriser la population et ses biens, a dit le commissaire provincial de la PNC à Nitori, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo Akiyo. Excellence, ces trois individus sont recherchés à Kisangani, où ils ont tué deux policiers et un capitaine des forces armées de la République. Ils se sont résolus de venir se cacher dans la province de Litoris, précisément, à Niania 51, où malheureusement, ils opèrent aussi. Ces jeunes gens, très dangereux, opèrent dans la même zone de Niania, Pekka 51, sujet ougandais. Ce sont des citoyens sans aucune activité connue dans la ville de Bounia, ou plutôt dans la République démocratique du Congo. Et nous allons les mettre à la disposition de la Direction Générale des Migrations pour les formalités. A l'autorité provinciale de féliciter le travail abattu par la police. Je vous exhorte encore de travailler davantage pour donner la paix à cette population hitourienne et aussi particulièrement à la proportion de Bounia. Mes très sincères félicitations. Grande a eu de la joie d'un habitant de Bounia de voir ses biens volés restitués. Je remercie le travail de la police. On avait volé plus de 18 caisses. Depuis les festivités de fin d'année, il s'observe une accalmesse de l'ensemble de la ville de Bounia et environ, ceci grâce à la stratégie sécuritaire mise en place par le numéro 1 de la police en Étourie avec l'appui de la police militaire en redynamisant les patrouilles de combat. C'est tout le temps dit de la ville de Bounia. C'est un pari gagné pour l'administration militaire de l'Étourie après la CODECO et le FPIC que placent à présent au groupe d'autodéfense populaire de l'Étourie de signer ce lundi l'acte d'engagement de cessation des hostilités. C'était en présence du gouverneur militaire. En tournant de six effets pour la pacification de la province de l'Étourie, le groupe d'autodéfense populaire de l'Étourie, MAPI en sigle, répond favorablement à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tsekiel-Tchouloumbo. Ce mouvement s'engage à ceci. Les hostilités et adhérer au PDD-RSS, c'est tout ce lundi, devant les membres du comité provincial de sécurité. Nous remercions sincèrement son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké-Tchouloumbo, le gouvernement spécial de l'Étourie, par la trémise de son excellence, M. le gouverneur Johnny Nuboyakacham. Pour les efforts qu'Ossati a fait de procéder par un moyen de la sensibilisation des différents groupes armés à province de l'Étourie et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'il pédérable règne à province de l'Étourie. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général M. le M. le Président de l'Étourie, M. le Président de l'Étourie, a appelé les signataires au respect de leur serment avant de réaffirmer que tous les auteurs de l'insécurité dans cette province seront poursuivis par la justice. Aujourd'hui, c'est un grand jour pourquoi ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes clés parce que tous les groupes armés que nous avions ici, le groupe d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints et donc c'est un grand jour de réconciliation. Cet acte d'engagement est salué par les leaders politiques et notabilité de la place. Je salue cet événement, d'autant plus que, je sais, c'est le résultat des efforts multilatéraux chapoutés par les gouverneurs militaires qui ont abouti justement à ce résultat. Nous saluons ce sacrifice, cet esprit managérial parce que l'Utour a besoin de la paix. La présence de signatifs d'actes et d'engagement des cessations des hostilités intervient après celle signée par les miliciens de la Côte d'Éco et FPIC. Un processus rendu possible grâce au Fonds National de Promotion et Service Social Agence Provinciale de l'UPRIS. La réforme de l'armée congolaise dans cette période où la République démocratique du Congo est agressée reste une préoccupation du gouvernement central. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence des instructeurs de l'armée belge dans le Kassaï central. Reportage. Vers la reprise de la coopération entre l'Académie militaire de Kananga et le département de la défense belge à Kintiassa, une délégation de l'armée belge conduite par les colonels chimites attachés de la défense à Kintiassa, qui est arrivée à Kananga ce mardi 24 janvier, a été reçus en audience par le gouverneur de la province du Kassaï central, John Kabea Shikai, dans son salon d'honneur de l'aéroport de Kananga. Le chef de l'exécutif provincial a été éclairé sur l'objectif de la mission qui a conduit cette délégation à Kananga. Le colonel chimite attaché de la défense belge à Kintiassa et chef de la délégation explique. On a une visite de reconnaissance ici à Kananga afin de pouvoir reprendre la coopération avec l'Académie militaire. Ce qui est important pour nous et qu'on va mettre en avant, c'est l'aspect de la formation. On a une première visite ici pour visiter les installations et on va essayer de reprendre au mieux aux demandes de notre partenariat angolais. Donc on va regarder comment on peut l'appuyer. On va demander quelles sont les demandes en instruction et on va regarder comment c'est possible de fournir un appui. Donc normalement, on devrait envoyer entre 3 à 4 instructeurs en un période de 4 à 5 mois ici à Kananga. Content de la nouvelle, John Kabehashikaï a au nom de son gouvernement provincial émis le vœu de voir la visite des militaires belges dans sa province accouchée à une reprise de la coopération entre l'Académie militaire et la coopération militaire belge. Des fournitures scolaires pour plus de 15 000 élèves de 38 écoles de zone de santé du territoire des Niragongo. Ces projets visent l'amélioration de l'accès à l'éducation inclusive en faveur des enfants affectés par la guerre des terroristes du M23. Projet d'amélioration de l'accès à l'éducation inclusive en faveur des enfants affectés par la crise du M23 dans la zone de santé de Niragongo. La distribution des fournitures scolaires a été lancée ce lundi 23 janvier 2023 à l'école primaire Biaï, exécutée par l'Association des jeunes islamiques pour le développement à JIT sous le financement du fonds humanitaire ARDC. 15 273 enfants, y compris les enfants déplacés de 38 écoles ciblées, sont concernés par le subprojet. L'objectif est d'assurer l'accès à l'éducation inclusive de qualité dans un environnement sûr et protecteur, a révélé Martin Kaninda, chef du projet. Le projet aussi vise à alléger la charge des enfants et des familles touchées par la crise. Nous aurons notamment la sensibilisation des enfants qui ne sont pas à l'école à intégrer l'école. Il y aura aussi l'organisation des cours de récupération au profit de 1900 enfants qui ont connu le retard dans la zone. La remise a été supervisée par le délégué de l'administrateur du territoire de Niragongo qui a exprimé le vœu de voir ce projet arriver à son terme, car l'éducation constitue la priorité du gouvernement congolais. Sentiment de remerciement pour le directeur principal de l'EPBIAI, M. Zimouabagawa Birindi, qui soutient que l'éducation prépare l'avenir des enfants. Même son des cloches pour la représentante des élèves de Biagi qui a plaidé pour l'appui de la réhabilitation de salles de classe. Ainsi, nous sollicitons votre appui à ce qui concerne l'augmentation des pépitres et la réhabilitation de nos salles de classe. A noter que la distribution de ces kits scolaires a été faite dans toutes les classes par l'équipe de... L'association de professeurs de l'université de Kinshasa poursuit sa démarche de sensibilisation auprès des ambassadeurs crédités à Kinshasa sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Elle a rencontré la chargée d'affaires de l'Union européenne en vue de se rassurer de son appui dans la recherche du retour de la paix en RDC. Jojan Dibou Kaboulou. Après avoir déposé leur mémo sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC le 13 janvier dernier auprès de l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC l'association de professeurs de l'université de Kinshasa conduite par le professeur David Loubout Yambélé président de la Pucune a franchi le portillon de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa où elle a été reçue par la chargée d'affaires de l'Union européenne Mathilda Chedouine qui a reçu le mémo de la Pucune. Nous avons demandé à ce que l'Union européenne intervienne de la manière la plus concrète pour aider les régimes et les phares à se défaire de cette agression ignoble dont sont victimes de la part du Rwanda. Nous avons identifié le Rwanda comme un autre ennemi. Je pense qu'il y a des conventions internationales qui doivent être respectées. On ne peut pas tirer sur un avion dans un territoire étranger et rester impunis. Ici, nous interpellons la communauté internationale. Le Rwanda doit être sanctionné pas seulement pour cet acte-là mais pour tous les désastres causés en RDC. Nous devons conscientiser les décideurs du monde à prendre acte et à se déterminer pour non seulement condamner mais aussi sanctionner le Rwanda et l'obliger à cesser cette agression ignoble. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa trouve en cette démarche sa contribution pour éradiquer la guerre dans l'est de la RDC. Trophée Marte Kassalou, la ministre de la Culture Catherine Katungou-Foura a été en réunion avec le partenaire pour réfléchir sur l'organisation de cette activité prévue au mois de mars de l'année en cours. La ministre en a profité pour lancer un appel de fonds au partenaire Patricia Ongou pour plus de détails. C'est une réunion de concertation entre les organisations du trophée MTC Marte Kassalou et les partenaires. Une rencontre d'harmonisation de vue pour la levée de fonds en faveur de ces assises prévue au mois de mars 2023 a été organisée sous les auspices de la ministre de la Culture. Catherine Katungou-Foura a à cet effet lancé un appel de fonds auprès des partenaires qui sont les établissements publics les banques commerciales. Des fiches de souscription ont été remises aux représentants des différentes structures présentes dans la salle. Nous avons besoin de votre accompagnement et de votre appui par rapport aux activités que nous voulons poursuivre et par rapport à l'ampleur que nous voulons donner à ces trophées. C'est un trophée qui puise dans notre patrimoine culturel congolais. Nous étions en train de nous focaliser sur l'importante valeur des hommes qui ont lutté. Ces hommes ont été reconnus et aujourd'hui nous parlons de ces hommes mais leurs femmes ont été oubliées. L'Isadèle que je félicite aujourd'hui et cet aspect culturel c'est l'aspect lié à la valorisation de beaucoup d'activités qui sont réalisées sans être reconnues. Et nous comptons sur vous pour que notre activité puisse avoir lieu et puisse réussir. Les trophées Marte Kassalou est une organisation de l'Asbel Isadèle avec l'appui du gouvernement et de plusieurs partenaires dont l'UNESCO, l'ONIFAM, la liste n'est pas exhaustive. Direction Lugumbashi où le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde vient de lancer la deuxième ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs. Le chef du gouvernement a sensibilisé la population congolaise à s'enrôler massivement. Patti Tondwango. Au nom du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce mercredi 25 janvier 2023 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, deuxième ère opérationnelle de l'opération d'enrôlement des électeurs. Opération qui concerne neuf provinces parmi lesquelles les Lualaba, les Kassaï orientales et centrales, les Olomami et les Sankourou. Comme il avait promis lors de son meeting de sensibilisation de la population sur ses dévois civiques, le chef du gouvernement s'est fait identifier et enrôler à l'école Imara de Lubumbashi. A l'occasion, Jean-Michel Samaloukonde a appelé la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier à emboîter les pas. Et c'est une indication aussi en termes d'identification parce qu'après, l'ONIP prendra le relais dans le but de délivrer la carte d'identité. alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de King s'est fait accompagner par quelques membres de son gouvernement. Faisons la ronde des différentes provinces concernées par la deuxième ère opérationnelle pour palper l'opération d'identification et enrôlement des électeurs avec les gouverneurs. En compagnie d'une foule compacte de militants de l'UDPS, parti présidentiel et de la dynamique Guilé-Nyembo des jeunes du Tanganyika, le gouverneur Julien Gungoua-Moyouma a, après avoir lancé ce mardi 24 janvier son message de sensibilisation autour de l'enrôlement, fait une procession au milieu de la foule sur une distance d'environ 4 km partant du siège provincial de l'UDPS avant d'atteindre l'école primaire Bakhita où il doit se faire enrôler afin de donner l'égo de ses opérations qui débutent ce mercredi 25 janvier 2023 dans la deuxième ère opérationnelle de la CENI. A sa compagnie, Ferdinand Massamba son vice-gouverneur, les membres de son gouvernement, le maire de la ville et son adjointe ainsi que de cadres du parti UDPS et de la DGN. Au centre Bakhita, le gouverneur Julien Gungoumoyouma s'est fait identifier à l'assesseur avant de passer aux autres opérations jusqu'à obtenir sa carte d'électeur qui lui donne droit de participer au processus électoral qui pointe à l'horizon. A l'esplanade de l'école, l'attendait une foule immense scandale des chansons et soucieuse de l'écouter. Il appelle la population à l'ambuatilipa. Unapasha kwa na carte yanko. Carte nikitambulisho. Jeta tupachia njia ya kwenda na yo kuma eleksyon. Basitula Ndebongo Kati Angu Yoi Nandine Natoka Muzuri Kabisa Kwa Iyote Tumpiki Ejef de l'Etat Mikono Natura Absenti Rappelons qu'à partir de ce lancement, l'engouement s'observe dans ce centre. Chaque population voulant obtenir sa carte le plus tôt possible. Une mission de femmes de l'UDP séjourne dans la ville de Kisangani pour sensibiliser les femmes sur l'engagement politique de femmes et l'enrôlement pour l'émergence d'un leadership féminin fort en République démocratique du Congo. Reportage envoyé par le secrétaire général du parti présidentiel pour une mission de sensibilisation des femmes à un engagement actif au processus électoral. Les responsables nationaux de la Ligue des femmes conduites par Gentil Boulamba ont échangé avec la gouverneure de la province de Tchopo, Madeleine Nikumba, dans son cabinet de travail sur les rôles que doivent jouer les femmes pendant les échéances électorales à venir. Après, les émissaires de Oguissin et Kabouya se sont retrouvés avec les femmes de cette ville, membres de la Ligue des femmes de l'Ide-PES. Tour à tour, Stella Tuanisha, Divine Malumba, Eliane Tchela et Maître Myriam Massengou ont sensibilisé leurs camarades du parti femmes sur l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tseke d'Itilombo pour l'émergence de la leadership féminin fort autour de lui. Pour ce faire, elles ont invité les femmes bouillomaises à s'enrôler massivement et postuler pour créer les rapports de force dans les paysages politiques congolais. Les épouses des militaires et policiers ont été aussi sensibilisées sur l'importance de l'enrôlement et des efforts de Félix Antoine Tseke d'Itilombo pour améliorer les conditions de vie. A son tour, Gentil Boulamba, fils d'une femme policière et cadre de l'IDPES a appelé l'assistance à s'impliquer activement dans ce processus. Commune de Mangobo a constitué la dernière étape de cette mission. Ici, la foule à liesse a accueilli ces notables de Kisangani venus pour l'inauguration des forages d'eau construits sur fonds propres. Un geste qui vient soulager tant soit paix les conditions de vie des habitants de cette commune. J'ai démarre mon entreprise en 2023 et j'arrête de quémander l'emploi thème choisi quant à l'atelier de formation par la dynamique Guylain Niembo c'était dans le but de réduire le cas de chômage dans la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. Sous le haut passage du président de la République Félix-Antoine Tisekedi de Chilombo le patriage Guylain Niembo et la dynamique Guylain Niembo des jeunes en sigle ont organisé ce lundi 16 janvier 2023 un atelier des formations sur l'entrepreneurial à la jeunesse du Tanganyika à Kalemi. Avec comme thème je démarre mon entreprise en 2023 et j'arrête de quémander l'emploi. La DGN veut initier les jeunes du Tanganyika à l'entrepreneuriat et à l'autoprise en charge afin de réduire les trains de chômage dans cette province avec la participation notamment de Ariel Dayalomba commissaire général du gouvernement provincial aux affaires foncières et du numérique au cadre et membre d'honneur de la DGN cet atelier a bel et bien vécu. Des thèmes sur l'esprit de l'entrepreneuriat la gouvernance des entreprises et celui sur le leadership et état financier ont été développés par des experts et entrepreneurs. Ensuite des jeunes entrepreneurs ont échangé et exposé leurs expériences avec les participants en plus de mettre en place un incubateur des intelligences des expériences des motivations des spécialistes en entrepreneuriat et création de l'emploi afin d'aider et accompagner les jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat ou qui entreprennent déjà la DGN garantit également le financement des meilleurs projets qui seront soumis. Il était question de parler sur un sujet intéressant je crée mon entreprise en 2023 et j'arrête de demander nous allons pas seulement accompagner les comprenants mais nous allons aussi vous aider à saisir des opportunités. Cet atelier qui se veut stimulateur de l'émulation des jeunes sur la création des entreprises au Tanganyika est un des autres engagements clairs pris par le patriage Guylaine Niembo pour le développement de son Tanganyika natal. Après la mission de la Banque mondiale conduite par Madame Victoria Kouakoua auprès de la coordination nationale du Picagel à Kinshasa une autre mission conduite par la directrice régionale de la Banque mondiale chargée du développement durable pour l'Afrique centrale et australe séjour Nabukavu pour se rendre compte des réalisations de partenaires du Picagel Sud Kivu. Une mission de haut niveau de la Banque mondiale séjour Nabukavu pour évaluer et visiter quelques réalisations concrètes des partenaires du programme intégré de croissance agricole au sud Kivu. Chapeauté par la directrice de la Banque mondiale chargée de développement durable Afrique centrale et australe Madame Ayat Soliman, cette délégation a effectué ce lundi 23 janvier une visite guidée en territoire de cabaret à la ferme Kakondo de Katana. Sur place, la délégation a eu une séance d'échange de formation avec les bénéficiaires et autres acteurs de mise en oeuvre sur les avancées des activités à ces jours satisfaits des réalisations de partenaires récolteaux dans l'actérierie ITA pour le manioc vétérinaire sans frontières et inox dans les infractures Madame Ayat Soliman de la Banque mondiale s'est exprimée en ces termes. Les équipes ici, c'était vraiment un plaisir de pouvoir voir tout ce qui a été achevé dans ce projet les résultats palpables mais la continuation du travail c'est assez important de continuer pouvoir voir l'intégration de cette chaîne de valeur l'appui à tout ce qui est production améliorée de production de commercialisation et voir les produits même donc vraiment merci beaucoup et c'est grâce à vous et à votre travail le partenariat avec l'assistance technique l'EPO l'UNOPS tout ça M. Xavier c'est vraiment un plaisir merci beaucoup Les bénéficiaires pour leur part ont remercié la Banque mondiale pour avoir lancé le projet PIGAGEL un projet du gouvernement congolais pour améliorer la qualité nutritionnelle de la population à noter que la délégation a été accueillie à l'aéroport national de Kaboumou par le ministre provincial de l'agriculture accompagné du coordonnateur de PIGAGEL l'ingénieur Damas Boulou restons toujours dans le sud Kivu cette fois-ci avec la visite du gouverneur aux différentes infrastructures portuaires au sein de sa juridiction C'est au port de l'établissement étoile du Kivu que le gouverneur du sud Kivu Théongwabidji Kassi au volant de sa Jeep 44 officielle a débuté sa visite d'inspection des différentes infrastructures portuaires de la ville de Bukavu objectif s'enquérir du respect de l'ordre opérationnel qui ne reconnaît que 4 services habilités à fonctionner aux ports et frontières notamment la DGDA la DGM l'OCC et le service d'hygiène fort malheureusement sur terrain la réalité et tout autre accompagné des membres du conseil provincial de sécurité le gouverneur Théongwabidji Kassi qui s'est engagé à assainir les opérations des ports maritimes a fait un triste constat les ports publics de Bukavu font face à une pléthore de services occasionnant ainsi des multiples cas de tracasserie dont sont victimes les opérateurs économiques et la population Il était question pour nous de constater cela et par rapport nous allons nous réunir avec tous les responsables qui sont là pour faire appliquer l'ordre opérationnel donc faire partie de tous ceux qui n'ont pas le droit d'être dans ces ports Le gouverneur du sud Théongwabidji Kassi tient à voir l'ordre revenir au port public de Bukavu principal centre de transaction commerciale Il était question pour nous de rappeler à tous les transiteurs de faire respecter cet arrêté et l'arrêté aussi a prévu des sanctions et ceux qui ne vont pas respecter cela vont être sanctionnés A l'entrepôt des Bukavu le gouverneur Théongwabidji Kassi a échangé avec tous les services autorisés à œuvrer L'autorité provinciale leur a parlé de vive voix tout en promettant des sanctions à ceux qui vont gonfler leur poche en faisant souffrir l'Etat Quittons le sud qui voue pour le Lualaba Après les épouses de militaires et policiers vient le tour des femmes de confession religieuse des coloisies qui ont communié avec la gouverneure du Lualaba occasion pour elles de prier en faveur des forces armées de la République Un commentaire de Yolande Voka sur les images de la RTNC Lualaba Après les épouses des militaires et policiers la gouverneure du Lualaba a rassemblé un échantillon des femmes des confessions religieuses de tous les coins de la ville de Colosie Elles étaient des milliers au stade Manika de la commune de Dilala Les femmes catholiques méthodistes musulmanes kimbanguistes celles des églises de réveil et autres ont répondu à l'appel de Marie-Thérèse Massouka Saïni pour échanger les voeux de Nouvel An Tout a commencé par une prière d'ouverture dit par la présidente des femmes kimbanguistes s'en est suivie l'adresse de la chef de l'exécutif provincial qui s'est apaisantie sur le soutien moral et spirituel aux forces armées de la RDC et au président Tshisekedi qui ne faiblit pas dans son combat contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC Ritterèse Massouka Saïni les a également appelés à se faire enrôler massivement afin de se choisir leur dirigeant aux élections prochaines à tous les niveaux comme le souhaite le chef de l'Etat Ils ont accueilli à bras le corps le message fort de l'autorité provinciale par des applaudissements frénétiques signe de joie et de partage en un jour si spécial sous une atmosphère d'adoration et de chant de louange à Dieu Marie-Thérèse Massouka Saïni n'a pas dérogé à son habitude de partage et de geste d'affection en procédant personnellement à la remise d'épargne à chacune des participantes on pouvait lire sur leur visage l'expression d'un sentiment de satisfaction dans une ambiance de convivialité que s'est refermée la manifestation du jour en présence des membres du gouvernement provincial des autorités politico-administratives ainsi que des responsables des femmes des confessions religieuses 30 ans de service sacerdotal pour le curé de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo au sud dans la commune de Calamou la célébration a été organisée les dimanches 22 janvier 2023 les fidèles de cette paroisse ont été sensibilisés pour une mobilisation totale autour de la visite papale suivez c'est à la paroisse Saint-Gabriel de Yolo le sud dans la commune de Calamou qu'une messe d'action des grâces a été dite conjointement par les curés doyens et les curés de la paroisse Saint-Gabriel à l'occasion de ses 30 ans de vie sacerdotale qui a coïncidé avec le troisième dimanche de temps ordinaire que le pape François a décliné les dimanches de la parole de Dieu son homélie était centré sur les livres de Matthieu chapitre 4 du 12ème au 23ème verset pour rappeler aux fidèles que la parole de Dieu nous invite à l'unité et au pardon l'abbé curé Bruno Cabambou a remercié l'éternel pour ses 30 ans de vie sacerdotale sans oublier tous ceux qui l'ont accompagné depuis son enfance jusqu'à ses jours dans le cadre de la mobilisation papale il a demandé à ses fidèles et aux croyants d'autres religions de bien accueillir que le pape François dira son séjour en RDC je dis merci au Seigneur 30 ans de sacerdoce en ces beaux jours la parole de Dieu a été vraiment au centre l'instrument qui annonce d'abord la parole de Dieu les prêtres allemands pour annoncer la parole de Dieu donc je me suis senti concerné ce n'est pas ma parole que les gens connaissent le Seigneur qu'ils se convertissent qu'ils s'engagent dans la voie politique dans la société dans nos familles donc c'est un grand jour pour moi jour où je dis au Seigneur tu m'as choisi simple serviteur tu m'as utilisé que je sois l'instrument auprès de ton peuple pour leur montrer le chemin du ciel le président de la commission des festivités Pierre Pini moqué a remercié l'abbé Bruno Cabamboum pour la modernisation et les innovations apportées dans cette paroisse c'était aussi l'occasion pour lui de prier pour la nation congolaise pour la paix en République démocratique du Congo sachez que le travaux d'embellissement des emprises publiques du boulevard Lumumba et ce des modernisations de l'avenue Kikwit ainsi que des constructions de deux ponts sur cette même avenue évoluent normalement constat du premier citoyen de la ville lors de sa visite d'inspection sur le terrain je disais donc que les travaux d'embellissement des entrées publiques du boulevard Lumumba et ceux des modernisations de l'avenue Kikwit ainsi que des constructions des deux ponts sur cette même avenue évoluent normalement constat du premier citoyen de la ville lors de sa visite d'inspection sur le terrain Willy Atunakov C'est dans le cadre du suivi des travaux de modernisation de certaines artères principales financées sur fonds propres du gouvernement provincial quinoin que le gouverneur Gentil Ngo Bilambaka a inspecté dernièrement les chantiers de l'avenue Kikwit partant de la foire internationale de Kinshasa Fikin pour déboucher sur l'avenue Elenguesa dans la commune de Bumbu déjà modernisée par l'hôtel des villes de Kinshasa et les travaux des constructions de deux ponts sur cette même avenue la ville de Kinshasa depuis notre accession au pouvoir à la tête de la ville nous avons construit beaucoup 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 de routes non seulement de routes mais également de ponts je venais de parler tout à l'heure de ce pont qui n'a pas encore de nom bientôt il aura un nom et les gros oeuvres seront terminées il ne reste plus qu'à mettre les tabliers ensuite l'arabe pour pouvoir accéder sur le pont et ensuite nous allons pouvoir inaugurer le pont d'ici deux plutôt plus trois mois en dehors de cela nous avons construit notre pont aussi vous avez vu le pont d'Ongolo les patrons de la ville s'est aussi rendu sur le boulevard de Mumba où il s'est imprégné de l'évolution positive des travaux d'assainissement et d'embellissement des emprises publiques après l'opération coup de poing lancée il y a peu ici nous sommes sur le site hindou je suis très contente des travaux d'assainissement réalisés à voir cet endroit l'on ne croirait pas que c'est ici où les femmes vendaient dans la trace la boue et les immondices maintenant il est devenu très propre les Kinoises et Kinoises principaux bénéficiaires des travaux réalisés par l'hôtel des villes de Kinshasa sont appelés à s'approprier de ces investissements qui rentrent dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'état le peuple d'abord voilà ce qui boucle complètement ce journal madame et messieurs merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde un journal réalisé par Yolande Vauca Natacha Mombanda l'actualité reste en continu sur nos antennes 20h Anita Loambois sera de vôtre pour la suite de l'actualité excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir